Transport en commun, voici une innovation made in France, permettant de désinfecter en continu l'air ambiant, en particulier dans les bus. C'est l'équipementier Valeo qui a mis au point ce système à rayons UV, un peu comme dans les hôpitaux. Aurélien Fleureau. C'est un boîtier qu'il est possible d'installer sur tous les types de bus et d'autocars, dans le système de climatisation ou dans la ventilation. L'association d'une lampe UV et d'un labyrinthe de lumière qui empêche la diffusion des rayons en dehors du boîtier, explique Guillaume Devauchel, directeur de l'innovation de Valeo. On utilise des rayons UV, très puissants, donc ultraviolets, qui vont donc assainir l'air, donc les rayons sont bactéricides, donc l'air qui circule est déparencé de ces impuretés. Et ensuite, les bactéries qui seraient résiduelles sont tuées par ces rayons ultraviolets. Constituer un bouclier sanitaire pour rassurer les passagers, surtout ceux qui n'ont parfois pas d'autre option que le bus, et puis permettre également aux opérateurs de transport d'éviter une crise économique après la crise sanitaire. L'idée, c'est de permettre aux opérateurs de flotte de remplir leurs bus et de retrouver des meilleures conditions économiques. On n'a pas la peur de quelqu'un qui serait monté avant, assis au même siège, etc. Le système désinfecte en permanence. La technologie a été homologuée par l'Institut de virologie de Francfort. Elle est utilisée actuellement dans des bus au Brésil, et d'autres commandes ont déjà été passées aux Etats-Unis, en Inde et en Europe. Valeo qui annonce par ailleurs qu'il ne procédera en France à aucun plan social, malgré la crise, pendant deux ans, si ses syndicats acceptent une réduction de 10% des coûts salariaux, notamment par la suppression de jours de congés et la réduction de certaines primes. qui vous fournit.